La Chine va donner ce lundi le cours d'envoi de la COP15 biodiversité à Kunming dans le sud-ouest de la Chine, des négociations cruciales pour tenter de restaurer une nature abîmée par l'homme et menacée par le changement climatique. Cette 15e conférence des partis de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies se tiendra de manière virtuelle du 11 au 15 octobre, avant la tenue de négociations à proprement parler à Kunming du 25 avril au 8 mai 2022. L'ouverture de la COP15 permettra la passation officielle entre l'Égypte, qui a présidé la COP14 en 2018, et la Chine. Les réunions en ligne ont permis d'aboutir à une proposition de protéger 30% des terres et mers d'ici 2030. Cette proposition portée par la Coalition de la Haute Ambition pour la Nature et les peuples présidés par la France et le Costa Rica ne fait pas ainsi l'unanimité. Le Brésil ou encore l'Afrique du Sud s'y ont opposé selon des observateurs alors que des scientifiques appellent à protéger la moitié de la planète. Pour rappel, la protection de la nature peine à s'imposer au même niveau de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais force est de constater que les choses ont tendance à évoluer avec des engagements de centaines d'entreprises réunies dans la coalition Business for Nature où l'annonce fin septembre de certaines organisations philanthropiques de 5 milliards de dollars va permettre de protéger la nature d'ici 2030.